Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonjour et bienvenue sur objectifnews.tv, objectifnews.com. Pour l'interview immobilier, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Janine Redon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'UNIS Midi-Pyrénées, l'union des syndicats de l'immobilier. Vous venez de sortir les résultats d'une enquête qui a été réalisée auprès de un peu plus de 3000 futurs locataires et qui porte sur leurs attentes. Pourquoi cette enquête déjà et quelles sont leurs attentes ? Alors cette enquête pourquoi ? Je crois qu'il n'y en avait jamais eu depuis fort longtemps à Midi-Pyrénées et on fait beaucoup d'enquêtes effectivement sur tout ce qui est propriétaire. l'UNIS a décidé de voir un petit peu quelles étaient les attentes des locataires, ne serait-ce que pour les futures constructions à venir en Midi-Pyrénées. Donc cette enquête a débuté en juin 2011 pour se terminer en début octobre, mi-octobre 2011, c'est-à-dire en pleine période locative. Cette enquête était anonyme et s'adressait à toute personne qui passait la porte d'un cabinet immobilier sans réticence. Tout le monde a rempli le petit document sans réticence. Après nous avons fait une synthèse qui a donné l'objet d'un communiqué de presse et qui a fait l'objet aussi d'une réunion à la Chambre de commerce. Et il en est ressorti que les appartements les plus recherchés étaient l'été 3, l'été 2, l'été 4, il n'y en a pas beaucoup, et l'été 1, l'an dernier. Il est ressorti que les locataires préféraient des cuisines équipées, que le secteur géographique, peu importe, dès l'instant où il y avait un transport en commun. Et il est ressorti aussi beaucoup, le phénomène de colocation est beaucoup ressorti aussi. Qu'est-ce qui explique justement ce phénomène ? On ne peut plus dire qu'il est émergent, disons qu'il est en développement, on en parle depuis longtemps, on voit qu'il progresse. C'est la question du prix, c'est une question de mode de vie peut-être ? C'est une question de mode de vie aussi, puis c'est une question économique, à savoir que les frais sont partagés, les frais sont partagés. Quand vous avez l'internet, le chauffage, l'électricité, tout est partagé, ce qui amoindrit le coût. Et puis le phénomène de colocation aussi ne touche pas simplement les étudiants. On pourrait croire que ça s'adresse à des jeunes qui arrivent à Toulouse pour leurs études, mais non, ça s'adresse à des jeunes salariés aussi. Ça s'adresse à des familles aussi, les parents, avec la maman, avec les enfants. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en premier lieu, la question de la localisation du bien n'est pas ou plus prioritaire tant qu'il y a des transports en commun. Tant qu'il y a des transports en commun, ce n'est pas spécialement prioritaire. L'étude qui a été menée n'est pas ciblée. Par contre, quand il s'agit de colocation, quand il s'agit d'appartements plus grands, automatiquement, les colocataires préfèrent les appartements anciens parce que distribués différemment. À cause d'un peu d'intimité, de pièces de vie à vivre qui soient différentes. Qu'est-ce qui se loue bien et à contrario, qu'est-ce qui se loue mal ou difficilement ? Est-ce qu'il y a certaines zones qui sont attractives et à l'inverse ? Alors, tout ce qui est attractif, c'est tout ce qui est tout près d'un métro. Tout ce qui est le centre-ville, bien évidemment. Tout ce qui est donc près du métro. Mais le secteur sinistré, c'est surtout le 31 200. C'est plutôt le nord de Toulouse. Voilà, voilà, voilà. Du côté, l'avenue de Fronton, tout ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de construction. Trop de construction, finalement, par rapport au marché ? Pour le moment, on a du mal à louer, effectivement. On a du mal à remplir, à louer. On a vu sur les premiers mois de l'année qu'il y avait un vrai attentisme, surtout au niveau des transactions. Est-ce que cette période, alors en attendant les présidentielles, vraisemblablement, est-ce que vous pensez que le marché va redémarrer à court, moyen terme ? Est-ce que c'est encore un peu prématuré ? À mon avis, c'est un peu prématuré. Maintenant, tout le monde ne sait qu'en période d'élection, il y a toujours cet attentisme. Mais là, il faut attendre un petit peu ce qui va se mettre en place aussi. Bon, il y a eu beaucoup de restrictions avec les PTZ, avec les défiscalisations et tout ça. Et maintenant, il faut attendre ce qui va arriver, même au point de vue locatif. Au point de vue locatif, ça va bouger automatiquement. C'est une obligation que ça bouge. Mais il faut voir un petit peu ce qui va être mis en place par le nouveau gouvernement. Il y a matière à être inquiète pour les acteurs de l'immobilier cette année ? À mon avis, ce n'est peut-être pas une vraie inquiétude, mais je pense que beaucoup d'interrogations. Ce n'est peut-être pas vraiment une inquiétude, mais beaucoup d'interrogations quand même. Janine Rodon, merci. Avec plaisir. Et merci de nous avoir suivis sur Objectiveness.tv. Objectif News vous a présenté l'interview immobilier.